Hey, salut, bonjour à toi, ici DJ Lanor, j'espère que tu vas très très bien. J'aimerais juste qu'on prenne un peu de temps aujourd'hui pour parler d'un sujet qui te concerne. Tu sais souvent, dans mon personnel, on t'a dit que ce n'est pas bien de te comparer aux autres. Mais j'aimerais que tu me dises sincèrement, est-ce que c'est vraiment possible ça, de ne pas te comparer aux autres ? Parce que quand on est, on ne fait que ça. Quand on a des frères et sœurs, on se compare, on se pose la question, lui, par rapport à lui, par rapport à elle, où je suis en fait. À l'école, c'est la même chose. En entreprise, c'est pareil. Entre amis, c'est pareil. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui sont nés pour vivre en société. Et pour cela, la comparaison, c'est une des choses qui est utile pour pouvoir savoir à quel niveau, lui, on se situe par rapport aux autres. Le seul problème, et là, c'est là où je voudrais vraiment avoir tout en attention, le seul problème, c'est que souvent, on le fait à notre détriment. C'est-à-dire qu'on met les autres sur un pédestal et nous, on se met à un niveau inférieur. C'est souvent ça le problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps de savoir qui nous sommes en réalité. Et c'est vrai que si on ne sait pas qui on est et qu'on commence à se comparer aux autres sans savoir quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, c'est clair que la comparaison devient nuisible. Parce qu'on va être tout le temps dans une situation d'infériorité. On va cultiver ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Et parce qu'on va juger les gens par rapport à leur étalent de mesure. C'est-à-dire qu'on voit un millionnaire, on se dit « Ah, lui, il est millionnaire, moi je suis… » « Moi, je n'ai pas d'argent, il est bien, c'est génial et tout. » Mais parce que j'ai appris à me connaître. Mais si j'appris à me connaître et que je sais que j'ai une famille qui est de ouf en scène, il y a de la passion, il y a de l'amour dans notre vie familiale, j'ai un travail que j'apprécie. « Ce millionnaire-là, je trouve que ce qu'il fait, c'est génial et que le fait qu'il ait des millions, c'est top. » Mais au niveau de ma famille, je suis heureux. La comparaison que je peux faire, c'est « Ok, c'est bien qu'il ait des millions, mais comment il a fait pour atteindre ça en fait ? » Et c'est là où ça commence à devenir intéressant parce que je sais quel est mon point fort. Je vois son point fort et je me pose la question « Comment est-ce que je peux faire pour atteindre ce niveau-là en fait ? » Ce qui fait que je n'ai pas à me sentir mal en fait, je n'ai pas à me sentir inférieur, c'est que j'apprécie ce qu'il a réussi à faire. Je me pose la question « Comment je peux faire pour évoluer comme lui en fait ? » Et tout cela, ça prend une chose qui est importante, c'est que c'est le mental de leader. C'est-à-dire que je vois ma situation actuelle, je ne la vois pas comme étant triste, je vois qu'elle est géniale et je me compare aux autres parce que je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix, le cerveau sera toujours obligé de faire ça. Et vous savez souvent, certaines personnes qui n'ont pas compris ça, quand elles commencent à se comparer aux autres, elles se sentent mal. Mais il faut le faire intelligemment, il faut éduquer notre cerveau pour que, même si je me compare aux autres, c'est OK. Parce que ma vie, elle n'est pas nulle en fait. Je suis fier de ce que je suis en train de vivre, mais je suis en constante évolution. Du coup, ce repère-là, les autres, ça me permet tout simplement de savoir où est-ce que j'en suis et comment je peux faire pour évoluer en fait. L'autre problème, c'est d'autres personnes qui se comparent, mais ils se comparent toujours à des personnes qui sont à un niveau de réalisation différent, dès l'heure en fait. Et c'est clair que ça, ça ne pousse pas à avancer, ça ne pousse pas à aller de l'avant. Et je vous dis ça, pourquoi ? Parce qu'un leader, il ne fait pas que ce qu'on parle. Un leader, l'une des choses aussi qu'il fait, c'est qu'il sait qu'il a une responsabilité d'entraîner avec lui les autres personnes. Lorsqu'il voit qu'il y a une personne dans une situation où il est beaucoup plus à l'aise, tout ce qu'il fait, c'est qu'il tend la main à cette personne-là en disant qu'on va avancer ensemble vers ce niveau-là, du moment où la personne lui donne la permission. Donc les amis, arrêtons de culpabiliser, qu'à un moment on culpabilise, qu'à un moment on se compare aux autres, mais on pose toujours la question qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, de quoi je suis fier dans ma vie, et plus je serai OK avec ça, plus je n'aurai aucun problème à pouvoir évaluer ma compétence ou mes résultats par rapport à X ou Y, parce que pour que j'évolue, il faut que j'ai des points de mesure. Et même souvent en gym, quand on va travailler avec des amis, que ce soit la musculation, il y a ce jeu-là qui se met en place. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, utiliser ça de façon positive, parce que de toutes les façons, on se compare toujours aux gens. C'est qu'on le veuille ou pas, notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, sois en pas avec ça, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, commence à devenir cette personne-là qui utilise la comparaison pour s'élever, parce qu'il sait que de toutes les façons, il n'a pas le choix. Il faut qu'il s'élève. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.